J'ai créé l'association Raindrops parce que j'ai toujours voulu aider les gens le plus en besoin. Pour moi l'eau c'est quelque chose d'un besoin de base donc c'est important de travailler dans le domaine tout ce qui est environnement. Comment est-ce que l'être humain peut continuer à se développer tout en gérant durablement ses ressources parce que c'est un peu ça la clé. Et donc ça, ça nous a permis de développer ce nouveau projet au Togo et c'est pour ce projet qu'on rentre en contact. Pour vous en dire un peu plus sur ce projet au Togo, c'est une de mes profs à Sciences Po qui elle, quand elle avait 20 ans, dans les années 80, elle est partie. C'est une des premières femmes blanches à vraiment vivre parmi cette ethnie qui s'appelle les Tambérenants parce que leurs puits sont cassés ou les forages ne marchent plus, etc. Et donc là on a un projet qui a deux choses. La première aspect ça serait tout ce qui est forage. Donc ça c'est assez cher mais donc là on est dans toutes ces procédures, un peu de recharge de fonds. Et un deuxième aspect ça serait aussi l'installation de panneaux solaires parce qu'il n'y a pas d'électricité du tout dans la maison communale et pour le dispensaire. c'est un dispensaire mais ils ne peuvent pas stocker les vaccins parce qu'il n'y a pas d'électricité donc il n'y a pas de froid. Et bon, quand il n'y a plus de lumière, c'est galère pour tout le monde. Donc on a un peu ces deux aspects, ça serait là-dessus si vous acceptez bien sûr et si c'est voté, on serait plus qu'à ravi bien sûr d'avoir qu'on serait plus ravis d'avoir votre soutien. Sous-titrage ST' 501